Bienvenue à vous pour cette nouvelle nuit de l'incertitude autour de Weming Jun, dont vous connaissez les œuvres. Mais il n'est pas seul, il est accompagné d'amis, peut-être même de complices, on verra, le poète Huyang, ici. Bonsoir, monsieur. Ai-je besoin de vous présenter Weming Jun ? Parce qu'il est exactement la figure de ces tableaux. Ce qui est magnifique est la complicité stellaire. La figure de Michel Cassé, l'astrophysicien, va beaucoup nous servir ce soir. Je vais utiliser une formule d'un de tes confrères. Il faut que nous ayons de la patience ce soir, qui sera la patience de la traduction. Il faut qu'en effet, les questions que nous posons soient traduites, que les réponses le soient également, pas simplement en français, mais aussi nous avons le plaisir d'accueillir beaucoup de visiteurs chinois. Il faut qu'ils ne parlent pas le français. Il faut donc que nous consacrions aussi du temps pour eux, pour qu'ils aient la restitution de tout ce qui sera dit ce soir. Les astrophysiciens disent d'ailleurs patience dans la vie. Alors, présent aussi, également, à côté de Weming Jun, un de ses complices, oui, décidément, et de ses amis, qui est Fê Daoué. Bonsoir, Fê Daoué. Mais Fê Daoué, lui, parle... Fê Daoué, Fê Daoué, Fê Daoué, c'est aussi un ami, c'est aussi le président de cette situation. Bonsoir, je suis ami de la Fondation, je suis ami de Yumin Jun. Critique d'art, critique d'art, commissaire d'exposition. Commissaire d'exposition, je vis Paris, Pékin, en même temps, je partage mon temps sur deux côtés. Et c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous et avec lui. C'est un échec, élevé, 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 élevé. Et puis, modestement, parce qu'il se met à l'abri, on ne le voit pas, mais il est un peu le déus ex-maquina de ces soirées. Il y a Hervé Chandès qui est là, grâce à qui on a cette nouvelle nuit de l'incertitude. Je crois vraiment que ce n'est pas la première nuit de l'incertitude, mais que celle-là, ce soir, porte magnifiquement son nom. Pourquoi ? Pourquoi l'incertitude ? Ce sourire, ces sourires, sont-ils des sourires ? Cet homme, est-il tous les hommes ? Est-il une chose ou l'autre ? Ou est-il une chose ? Et là, on revient sur le terrain de l'astrophysicien et du spécialiste de la physique quantique. Est-il une chose et l'autre ? Nous allons, une petite règle du jeu, faire en sorte que ce ne soit pas une interview, mais vraiment une conversation, on va rentrer dans quelque chose dont on ne sait pas où cela va nous conduire, et tant mieux. Alors, il y a une première chose, vraiment que j'ai envie de vous demander, et c'est en pensant au ping-pong. Pourquoi j'ai pensé au ping-pong ? Parce que dans l'histoire récente, le ping-pong dans les relations internationales entre la Chine et les États-Unis a eu une importance considérable. Une certaine partie de ping-pong a permis de régler beaucoup de problèmes politiques. Mais le ping-pong, il y a un enjeu formidable, c'est de pouvoir mettre la balle à l'extrême limite de la table. À l'extrême limite. Si elle sort, c'est la faute. La faute, ça peut être le goulag. Si elle est dans la table, alors c'est gagné. Donc c'est la question du risque que j'ai envie de lui poser. Parce qu'il est à la limite absolue de la table de ping-pong. Donc, aujourd'hui, je veux parler du ping-pong. Pourquoi il faut parler du ping-pong ? Parce que le ping-pong, dans les relations internationales, notamment dans les relations internationales, a fait une très grande grande importance. Thé warme de ping-pong qu'on a beaucoup plus puissance. La question est, est-ce qu'il mesure le risque extraordinaire qu'il prend en allant toujours à cette limite-là ? La question est, est-ce qu'il faut toujours prendre le risque ? La question est, est-ce qu'il faut prendre le risque ? Pour moi, une balle qui tombe à la limite d'une table de ping-pong, pour moi, c'est un acte intermédiaire. C'est-ce qu'une table qui tombe en plein dedans de la table, c'est l'orthodoxie. Si ça tombe en dehors de la table, c'est la faute. Et quand ça tombe sur la limite, c'est l'intermédiaire. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus excédent. Mais dangereux. Non, il y a un risque. C'est-à-dire que c'est un risque, mais il y a un risque. Oui, c'est ça qui est excitant. Parce que, comme c'est une technique intermédiaire, il contient à la fois l'élément qui est représenté par une balle qui tombe en plein dedans de la table, et en même temps, l'élément d'une balle qui tombe dehors. C'est ça qui rend les choses excitantes. Mais, peut-être, ne le voyez-vous pas, mais vous l'avez vu dans le catalogue, et c'est une de ses œuvres, me semble-t-il, les plus fortes. Une tête coupée comme un œuf à la coque. Coupée. Dans cette tête, la mer, ou le fleuve jaune. Dans le fleuve jaune, Mao Tse-tung. Et qu'est-ce qu'il fait, le visage ? Une grimace. Franchement, là, vous êtes vraiment au bord de la table. ? Borderline. Vous avez dit que le gros, c'est ce qui est un numéro. Et qu'est-ce qu'il fait, c'est un numéro ? C'est un numéro. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et même vous, la façon que vous avez de traduire, il y a quelque chose de jubilatoire. Est-ce que cette prise de risque, ça le fait rire ? Le même rire qu'on retrouve dans ses peintures, sauf que c'est un rire qui dénonce. C'est le rire le plus violent que j'ai vu de ma vie, ça en réalité. Je trouve qu'il y a une incroyable violence de ce rire-là. Et donc c'est très intéressant, cette ambiguïté, cette ma... On est, on y reviendra tout à l'heure avec l'astrophysicien, on n'est pas dans le « où », on est dans le « et », une chose et l'autre. C'est parti. C'est parti. Je dois t'expliquer. En fait, je n'ai pas encore une vue d'un point de vue de la société, risque du point de vue de la société. Je vous parle surtout de mon sentiment intérieur, qui est un sentiment contradictoire, comme deux sentiments qui s'opposent à l'intérieur de moi-même. Et à quel moment ce sentiment contradictoire que vous décrivez a-t-il pris une telle place ? Parce que quand je lis tout ce que vous avez dit en parlant de votre œuvre, il y a un moment qui compte. C'est tout ce qui va suivre 1989, c'est-à-dire Tiananmen. C'est-à-dire un choc planétaire dont vous dites qu'il a changé pour vous, mais pour tous les autres, en Chine et au-delà de la Chine, énormément de choses. Et on reparlera dans un instant de ce qui vous paraissait comme n'étant plus fiable. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui a changé pour vous, c'est-à-dire qu'il y a un moment qui a changé pour vous. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui a changé pour vous, c'est-à-dire qu'il y a un moment qui a changé pour vous. Je pense que vous avez tout à fait raison de dire ça. Je crois avoir compris que ce qui s'est passé à un moment déterminé peut être l'élément déclencheur de toute une suite d'événements qui vont venir après. Et c'est ça aussi qui explique ce sentiment contradictoire que je ressens en moi-même et que j'ai le sentiment de prendre des risques. Mais ça, c'est une évidence qu'il en prend, bien entendu. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant et pour de bon très courageux dans son geste et dans son positionnement, c'est de dire qu'après 1989, et puisque les choses ne sont plus, je reprends le mot qu'il utilise souvent, fiables, qu'on ne peut plus croire à quelque chose dont on nous dit que c'est bien quand on sait que ça n'est pas bien, à partir de ce moment-là, il prend la décision de peindre les choses telles qu'il les ressent, jusque, dit-il, à la vulgarité qu'il ne dérange pas, et peindre la laideur si c'est la laideur, alors ça, c'est un exercice de vérité. C'est ce qu'il fait. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Il cite par exemple Duchamp en disant qu'à un moment donné, un acte qui peut sembler vulgaire, et en effet peindre un urin noir peut apparaître comme étant vulgaire ou trivial, permet d'élever la pensée, de passer à l'étage au-dessus. Je voulais savoir ce que pense le poète d'un geste qui revendique la vulgarité pour passer à l'étage au-dessus. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Il y a un débat sémantique qui nous reste sans voix. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Je crois que dire que le passé de la vulgarité à un étage au-dessus, c'est-à-dire, par exemple, passer du rire, le rire que M. Ye a très bien représenté par ses tableaux, donc par son art. C'est-à-dire, passer de ce rire, apparemment vulgaire, un étage au-dessus. Moi, je crois que quand je dis ça, on a vu que la forme. C'est ce qui est dans un étage au-dessus. C'est ce qui est dans un étage. Et puis-au-dessus. Merci d'avoir demandé un étage sur un étage à dire. C'est ce qui est un étage. Oui, c'est-à-dire que si on considère le rire comme un interrupteur, c'est-à-dire quand on l'allume, eh bien, cela permet de passer d'un état de vulgarité à un état de raffinement. Eh bien, à ce moment-là, on peut dire que cet acte de rire, c'est un acte de voler, comme ce que ce tableau derrière nous représente. C'est-à-dire que toutes les choses dont on a ri, eh bien, il s'envole, il se met au-dessus. Justement, il se met, comme vous dites, à un étage au-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Michel ? Parce que la notion d'interrupteur, c'est-à-dire d'immédiatité du passage d'un état à un autre, la référence à l'espace, enfin, en effet, le tableau là-bas est absolument splendide, qui est une sorte de libération extraordinaire. On reviendra après dans le champ symbolique et la signification. Mais j'aime bien ce que vous venez de dire sur « il faut dépasser la forme ». Il faut dépasser la forme. Et c'est ensuite qu'on trouve des sens qui vont s'exhaler un peu comme des parfums les uns après les autres. Mais moi, qu'est-ce que tu dis de ce que tu entends là et de la façon qu'il a d'appréhender la nécessité du passage à l'étage au-dessus ? Est-ce que je constate dans un premier temps, c'est que le ciel... Oui. Oui. Pardon. J'arrive bien en plus que je ferai court, pardon. J'aurais bien en plus, Ma première impression en observant, en regardant ces tableaux, c'est que le ciel est officiellement bleu. Officiellement. Et donc ce bleu, Stéphane disait qu'un poème dit « Patience, patience dans l'azur », c'est un poème de Malarmé, pour être français. « Chaque atome de silence est la promesse d'un fruit mûr. » Je ne sais pas si je peux dire. Le dernier vers, c'est « Et la promesse d'un fruit mûr. » « Chaque atome de silence est la promesse d'un fruit mûr. » Mais bon, ça c'est un peu, c'est entre parenthèses. Ce qui m'impressionne, c'est la permanence du même ciel. Donc l'Empire céleste, la Chine, est en effet, pour moi, une référence céleste pour la raison que les astronomes chinois nous ont précédé largement et ont fait des cartes du ciel qu'on utilise encore. Mais je pourrai en parler après. Et qu'ils ont repéré dans le ciel des événements fabuleux comme des explosions d'étoiles. Mais c'est encore une parenthèse. Ce qui m'intéresserait, c'est que nous parlions du ciel officiel. Pourquoi est-ce que le ciel est bleu ? Et Léonard de Vinci disait, c'est l'air qui bleuit le ciel. Léonard de Vinci disait, « Le ciel est le plus facile à peindre. » Il a déjà parlé du ciel lors d'un déjeuner qu'on a eu ensemble. Dans votre tableau, c'est un thème qui revient tout le temps, c'est-à-dire le bleu d'azur. Je lui ai dit que le ciel est le plus facile à peindre. Et après, j'ai réfléchi, pourquoi il a posé cette question ? Alors, j'ai fait le lien entre sa profession, parce que c'est un astrophysicien. astrophysicien. Alors, à ce moment-là, j'ai trouvé, je sais que mon ciel est le symbole de la liberté. Ce déjeuner était très, très intéressant, parce qu'à un moment donné, parlant du ciel, nous en sommes arrivés, pas lui, parce que lui connaît le ciel par cœur, mais tous les autres à table, à dire que tout ça est incompréhensible. Incompréhensible. Tellement incompréhensible qu'il existe en même temps le bien et le mal, la joie et la tristesse, la paix et la guerre. Et que c'est cet enjeu de l'incompréhensibilité, si on peut dire les choses comme ça, qui le pousse aussi à peindre et à montrer cette réalité-là. La vie est importante, c'est la vie dans la tâche et la vie. La vieuse, c'est très difficile. La vieuse de l'incompréhensibilité, c'est très difficile de voir ça. C'est un duel de l'on-té. Mais bon aspect, c'est une très belle question. Le temps est un peu de l'on-fift, C'est un peu de service C'est un peu de service Pourquoi ça fait que ça a soin de service C'est un peu de travail C'est un peu de travail C'est le droit C'est un peu mieux C'est un peu de travail C'est un peu plus très important Votre Les choses Il y a des choses Avec les choses Tout est Tout s'est débloqués Les choses Les choses Du coupons En fait, un artiste, quand il crée, c'est justement pour représenter cette confrontation. Oui, celle-là, la confrontation de quoi ? Du fait que peuvent cohabiter des choses qui paraissent absurdes mais qui néanmoins existent. En même temps, le bien et le mal. Nous venons de quitter un temps, un temps politique, où le discours des plus hauts responsables de la planète s'instruisait sur le fait qu'il y avait le bien contre le mal. Contre le mal. Et lui, il dit non. Il dit que ce n'est pas comme ça. Et c'est tellement subtil, ce qu'il nous dit, qu'on en arrive à se poser la question que je me posais en commençant. Ce sourire n'est pas forcément un sourire. Néanmoins, on ne voit que le sourire. Il est tout le temps dans cet intermédiaire-là, dans cet petit espace où tout est possible. Néanmoins, il dit qu'il y a un sourire, c'est 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 un sourire. C'est un sourire, c'est un sourire, c'est un sourire, c'est un sourire. C'est un sourire, c'est un sourire. Comme, c'est un sourire. C'est un sourire, c'est un sourire. Donc, il y a un sourire, c'est un sourire. Ce n'est pas une sourire. Je faisais les écrivains, c'est un sourire. Réalisé par 2hhh. Sous-titrage Stratif dans la première cible. C'est-à-dire, traduire la confrontation ou la contradiction dans une œuvre, je crois que c'est quelque chose de très difficile. Parce que la contradiction en chinois se traduit par la lance et le bouclier. C'est-à-dire, traduire en même temps la lance et le bouclier dans une œuvre, cela s'avère extrêmement difficile. Je me retourne à nouveau vers Michel Cassé, parce que ce qu'il exprime est présenté généralement comme un courant qui est le réalisme cynique. Mais arrêtons-nous sur le mot réalisme. Est-ce que, prendre en compte l'absurde, c'est être réaliste aujourd'hui ? Je ne dirais pas l'absurde. Je pense que le terme qui convient le mieux, c'est complémentarité. La notion de complémentarité a été largement discutée autour des années 1920 dans un débat entre Niels Bohr et Albert Einstein. Parce que Niels Bohr, lui, qui est un maître du langage, extrêmement subtil, a considéré que le contraire d'une vérité est une vérité. Jançois 어�s Franzsen – Ce n'est pas nécessaire à vosats décisions. Jançoisuo Mお願いATHE Piscábale dans une pique. yetis c'est ungiés expériseur Jτο of Don't Toic Pélico Edith Cðlen On pensassassassassassassassassassassassassassassßen Quём parli reality Réalité, effectivement, vous pouvez représenter cette réalité à travers l'absurdité. Mais ça, on arrive directement chez toi, chez la physique, dans le champ de la physique, et même, pour le commun des mortels dont je fais évidemment partie, quelque chose qui nous est totalement inaccessible, où le chat peut être mort et vivant au même instant, c'est-à-dire dans un instant qui nous apparaît à tous, généralement, comme impensable, comme absurde. Et néanmoins, la démonstration mathématique est faite qu'à un moment précis, le chat peut être mort et vivant. Peut-être pas le chat. Pas forcément le chat, mais... Mais bon, c'est une... C'est une image. C'est une métaphore. ...ouli, ouli de, enfin, chou, il y a une mauvaise, dans une certaine oulaise, dans une certaine oulaise, dans une certaine oulaise, il peut dire qu'elle est mort, mais qu'on peut dire qu'il y a une mauvaise, elle est en vie, elle est en vie. Donc, c'est une mauvaise, elle est en vie. C'est une mauvaise, elle est en vie. C'est une mauvaise, elle est en vie. Mais je dois préciser que c'est une métaphore de Schrödinger qui l'a peut-être un peu regrettée et qui malheureusement entraîne beaucoup de confusion. En fait, tout est une question de nombre. Lorsqu'une particule, on devrait appeler ça une ondicule, parce qu'une particule, c'est déjà la qualifier et supprimer sa caractéristique ondulatoire. Parce qu'en réalité, en physique quantique, si je peux me permettre juste une petite parenthèse, la particule apporte sa ponctualité et l'onde amène son flou. L'onde amène son flou, c'est-à-dire son incertitude. Et donc, il n'est pas déplacé de parler de mécanique quantique dans une nuit de l'incertitude. Écoutez, c'est incompréhensible. Eh oui, c'est vrai qu'on ne facilite pas beaucoup les choses. Merci. Merci. C'est une question de nombreuses. Et puis, il y a une question de morfouche. C'est plus précis que je lui ai dit. Qu'est-ce qu'on a ? Pour simplifier quand même, parce qu'en effet, on ne va pas faire un cours de physique quantique, même si c'est l'un des meilleurs pédagogues que je connais dans la matière, Michel Cassé. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce sourire, puisque, décidément, c'est surtout ce qui caractérise son oeuvre et sa façon de dire les choses. Ce sourire, dans la culture chinoise, si j'ai bien compris, c'est peut-être une arme. C'est peut-être un moyen aussi de déstabiliser la personne qui est en face de soi. Donc, le sourire n'est pas le sourire. Il est plein d'autres choses que ça. Oui, tout à fait. Si je peux parler français... Donc, le sourire n'est pas trop... c'est un clair, ? On se dit qu'il y a un peu plus un bolide. Je vais remercier les choses à voir si je n'avais pas. C'est un peu plus. Je vais faire un exemple. Il y a aussi des autres éléments. Par exemple, il peut être un peu dégagé, ou un peu dégagé, ou un peu dégagé. Il peut être 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 un peu dégagé. Si je peux parler en français. Oui, tout à fait. C'est parce que... Une chose... Attendez, la question c'était... Pardon. Le sourire est une arme aussi. Ce n'est pas simplement l'expression du bonheur, ou de la joie, ou de l'amusement. Ça peut être une arme. Oui, bien sûr. Moi je trouve que les choses les plus intéressantes, une chose intéressante que je parlais avec Hervé Chandaise, hier, c'est que... Ye Min-Jung cherche quelque chose qui est difficile à dire, mais il essaie de dire. Donc ça, c'est une tension créée dans ces peintures. Donc c'est... D'abord, on va aller. C'est ce que je veux dire. 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 J'ai peut-être que c'était tout le même. Du pour quoi? C'est ce que je veux dire. C'est ce que j'ai vu que c'est le dernier univers de la Rome. . Il y a deux grandes traditions pour la littérature. Il y a une tradition confuciusme et une tradition taoïsme. Donc la tradition confuciusme, c'est plutôt utiliser la culture pour exprimer un peu comme l'éducation, comme un rôle, un rôle de l'outil de l'éducation. C'est un peu l'instrumentalisme pour un shi yian zhi. C'est le poème pour transmettre la volonté, les idées, etc. Mais une autre tradition, le taoïsme, c'est plutôt chercher des choses en dehors de la langue. Donc ce n'est plus l'instrumentalisme. C'est quelque chose qui crée une tension entre le langage et quelque chose en dehors du langage. Et ça, c'est une autre courant. Je pense que c'est très intéressant. C'est une autre relation entre le langage et l' Mé davon déçu. C'est ce que c'est une réflexe des racismoests, c'est un docte-d'oci Mitglga. Mais un peu les pl asylumaux, siempre C'est un peu le wastewater, c'est mort. C'est un peu les th può être ли ее. C'est une nouvelleніe. Et une autre chose qui est une autre chose Je pense que c'est ce genre de choses. Parce qu'une oeuvre, une bonne oeuvre, doit être celle qui permet aux gens de réfléchir après, d'essayer de regarder ce qui est caché derrière cette oeuvre. C'est-à-dire, entre sa forme et ce qui est caché derrière, il y a cette relation de tension. Ce qui est, me semble-t-il, très intéressant et très fort dans son oeuvre, qui est encore une fois qualifié de réaliste et cynique. Les deux mots sont côte à côte, réalisme, cynique. Et en même temps, vous nous dites qu'au-delà des mots, cette oeuvre dit des choses qui sont au-delà du langage. Donc au-delà du réel, au-delà de la perception immédiate que nous avons des choses. Et c'est la raison pour laquelle je me suis tourné tout à l'heure vers Michel Cassé. C'est que ça résonne avec la culture de notre temps, où les choses sont toujours duales, ne sont plus ou, sont toujours et de plus en plus et. On n'est plus noir ou blanc, on est noir et blanc. Et c'est ça qu'il dit aussi à travers sa peinture. Et donc c'est cette nouvelle définition du réalisme que je trouve extraordinairement moderne, décrivant absolument notre époque. C'est ça qui est fort, je trouve, me semble-t-il, dans sa peinture. C'est ça qui est très important. And dans sa peinture Virginie, c'est la Obi-Wahw. On y sait pas très peut-être résumpt. C'est sur la Wrestling Folie Jumar, je pense que Jumar, sur la société qui est à Jean-Huzy, Donc ça, c'est empatché à ce qu'il y a des 겁니다. Non j'ustering désample la variation dans la scène. A gewesinné son distinct en Knight des des desktes. C'est tout expril en telling qu'il est quelque chose d' populated dans la base. Mais c'est du « 그렇죠, je prends une manière pas de l'ienciaificar autour ». c'est un autre type de situation. Aurélie Koumler On parle donc d'une redéfinition du réalisme. Aurélie Koumler Alors, à toi ou à moi, de répondre. Alors c'est à toi. Il doit permettre aux gens d'essayer de voir ce qui est caché derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est caché derrière n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui bouge, qui est glissante. C'est un peu comme le mouvement, ça me fait beaucoup penser à le mouvement de croque. Donc c'est presque insaisissable, mais il est là. C'est un peu comme le mouvement de croque, il existe, mais il n'est pas possible, il est là, il est là, il est là. Il s'est traduit lui-même. Oui, c'est parfait. Est-ce que le réalisme cynique vous apparaît comme une expression poétique ? C'est-à-dire la capacité qu'il a à nous faire percevoir des choses qui sont au-delà des mots, et même de la forme, et même du sourire, est-ce que ça vous apparaît comme une expression poétique, le réalisme cynique ? Oui. Écyoriucon ? C'est un peu comme un concept de rêve. Est-ce que tu Moguer y penses de la mission ? C arriba du soin. Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu ap conclusion ? Est-ce que tu consciousness ? Contra�! Est-ce que tu vois. Est-ce que tu croyais substratus ? C'est bon ? Il y a l'anxi, c'est un peu à un calme ? Il y a une Micro-non cros Force est par-t investigators. Il y a peut se développer sur cette créance ? Sous-T Sergeousse ! C'est un concept de l'histoire. Il y a une certaine définition de l'histoire. Oui, l'expression poétique. Je crois que sa définition a évolué avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a des définitions différentes selon l'époque. Yui Minjun de «玩世,現世主義 » Il y a une autre chose. Il a réagi 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 une autre chose. Je crois que par son réalisme cynique et par son fameux sourire, Yui Minjun a redéfinit justement l'expression poétique. Il a réenventé, a revisité la définition de l'expression poétique. Si l'on dirait de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire que si l'on doit partir d'un point de vue d'expression poétique ou pas poétique, je crois que le cynisme que M. Yue Yunjun a essayé d'exprimer à travers ses œuvres, c'est plutôt un anti-poétique. Yui Minjun de «畫 » de l'histoire de l'histoire, C'est-à-dire que, en traitant ce sujet, il a élargi le périmètre de l'expression poétique. Il a élargi le périmètre d'expression poésien. Il solace ni plutôtлонisme parcoin sung en tant que médecinlee. Je crois que le territoire de M.agram cantいて même ta vie pour faire partie. C'est-à-dire qu'en traitant ce sujet, en PERMETSS toujours en partie de cette séquote. Et puis qu'il a élargi peut être priori par happenражement les 될 al clothing. C'est-à-dire qu'en traitant ce sujet. Elle a élargi le périmètre d'expression poétique. C'est-à-dire qu'il a inclus dans ce périmètre de poétique non seulement tout ce qui est poétique, mais tout ce qui est antipoétique aussi. Et non-poétique. Duel, tout le monde. Oui, oui. Daud-chong-hing, c'est-à-dire. Daud-chong-hing. Ou non seulement dualisme, mais aussi pluralisme. C'est ça. Mais même au-delà. Presque. On a le sentiment d'un système en expansion permanente. Tu voulais dire un mot, Michel ? Oui, mais il me vient à l'esprit que nous nous écartons un peu du sujet. Et notamment, j'aurais voulu demander à l'auteur peintre ce qu'il entend par la suppression ou le vide. qu'il fait intervenir, notamment quand il efface les fusils. Et donc la tradition chinoise, effectivement, est très riche en allusions au vide. J'aurais voulu lui demander quel était justement son, disons, son intention profonde dans le maniement du vide. J'aurais voulu dire et l'auteur peintre. J'aurais voulu dire une question. J'aurais voulu dire une question. c'est comme ça. Ça va être idéal et c'est comme ça. C'est sûr que ça va avoir une autre condition? C'est bien sûr que ça va s'insérer sur ce qui s'insérer sur ce code. C'est sûr qu'il y a un peu plus qui s'insérer sur ce code. C'est plus la quantité de l'intérêt de l'intérêt pour cette situation. C'est la vacuité, peut-être. Il donne une complément d'explication sur la question. Quand j'ai essayé, comme vous le dites, de supprimer la question, je me suis aperçu que l'acte de suppression non seulement n'a pas supprimé l'élément qu'on souhaiterait supprimer, mais au contraire, on l'a mis plus en évidence. Oui, c'est-à-dire que dans les tableaux, je supprime non seulement le décor, non seulement des accessoires de ce décor, mais aussi j'arrive à la fin de supprimer le sujet de ce décor. Et les femmes, quand je disais de femmes. Donc, à ce point, je pense que les gens peuvent comprendre que les gens parlent de ce genre de虚空. Dans le Taoïs, il y a une phrase, «有 » ou « ou » ou « ou » ou « ou ». Alors, ce vide, c'est une notion philosophique de la culture chinoise. Pour le Taoïs, l'absence, c'est la présence. Et la présence, c'est l'absence en même temps. On revient à la dualité. Parce qu'en effet, il y a le vide. Mais il y a la multitude. Oui. Elle est là, la multitude. Dans cette nouvelle définition picturale et poétique que vous évoquez à l'instant, quelle est l'importance du nombre ? Je veux dire plus d'un milliard et demi d'êtres vivants en Chine, bientôt 9 milliards d'individus à la surface de la planète. La multitude. D'un côté, le vide. De l'autre, la multitude. Et on a l'impression que vous êtes toujours dans un mouvement pendulaire entre le vide et la multitude. Je saw une autrewhat. La vibration est justelot à l'aliment總ظue. Une figure n'est pas peut-être pas déjà-leléans. Et c'est pas vraiment l'assuré. Le moment. Dans ce sens, beaucoup, beaucoup. Il y a deshow même si tu vis brades dans вещи petits, L'essons les joueurs l'atteguant dans le monde. Et l'enfant dans les joueurs de lente. Alors, Near stages, déjà telévérer des élites. Et puis on va voir un peu plus de changement. Alors, il y a un peu plus de changement. Ce qui est à ce que vous sentez ici ? Je pense que l'on pensez à ce qu'il y a eu de l'ambiance. Et puis, on a des changements. Il y a des changements. Au départ, quand je multiplie, quand je copie de cette manière un peu à l'infini le sujet de mon tableau, je pensais donner plus de force à ce tableau. Mais est-ce qu'il a l'impression aujourd'hui que cette puissance du nombre, nombre d'individus, nombre d'images, est quelque chose qui nous rassemble ou qui nous isole ? Parce que tous le même visage, c'est le visage de personne. La multitude rejoint le vide d'un certain point de vue. C'est-à-dire que tous le même visage, tous le même sourire, et en même temps tout le monde et personne. Cette notion du nombre et de la multitude est quelque chose qui interroge tous les champs de notre réflexion. La politique, la démocratie. Est-ce que ça existe encore, la démocratie à 9 milliards d'individus sur la planète ? Toutes ces questions-là, on a l'impression qu'elles sont l'ombre de vos tableaux. Pas simplement l'ombre du rire, mais l'ombre de vos tableaux. Donc, le fonction du nombre d'individus sur le nom de elle, dans un instant. Donc, on a l'ombre de votre numéro, il faut savoir que le image est un certain nombre de gens pourront aujourd'hui. Parce qu'on a eu l'embrie ? On a l'ombre de vos Thema, il faut être eclaté sur la question du nombre et il y parait de ses élèges en ces élèges en ces élèges. Parce qu'il y est un certain nombre de gens pourront avoir des choses à divorcer, avec des choses à l'ombre de cette élèges en ces élèges. Et il y a beaucoup d'un certain nombre de gens, à l'embre de la réalité, avec des choses à la façon de se règle, avec des choses à l'ombre de la même manière. Donc la tarif est ressortée Le « tous les gros ». Donc parfois la tarif est sur quel point Ca s'arrête dans cette manière C'est vrai? C'est티... C'est-à-dire que la cautivité Ce sera-à-dire que ce que nous devons nous fait C'est un peu de savoir C'est-à-dire que le processus C'est un peu de niveau C'est un peu de niveau On a reçu une éducation philosophique, et pour nous, c'est l'éducation du marxisme. Et qu'est-ce que cette philosophie nous dit ? C'est-à-dire qu'à partir d'un changement en nombre, on peut arriver à un changement en qualité. C'est-à-dire qu'un changement quantitatif nous amènera à un changement qualitatif. C'est-à-dire que quand le nombre, quand les individus se multiplient, on va atteindre un point où on bascule dans le changement de qualité. Et lors de notre déjeuner, je vous ai posé une question qui trotte dans ma tête depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est notre univers, l'infinité, l'infini de notre univers. C'est la question qui nous hante. Je suis toujours intéressé à savoir, au-delà de l'infini, qu'est-ce que c'est ? Et votre réponse, c'est que c'est votre façon de penser, et mauvaise. C'est-à-dire que vous avez, à ce moment-là, cité deux visions. Premièrement, c'est la vision d'une chronouille. Et deuxièmement, c'est celle d'un nègle. Absolument. C'est-à-dire. « C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'un des choses qui se sont en plus de ma part. je ne savais pas à quel point votre propos m'a influencé depuis ces deux jours j'essaie de regarder mes propres tableaux d'un nouveau point de vue et pour moi cette répétition cette reproduction en nombre c'est vrai que ça change le point de mes sujets ça change donc l'impression visuelle qu'on peut obtenir de mon tableau mais à mon avis ça ne changera jamais la qualité c'est à dire qu'on ne parviendra jamais à ce changement qualitatif je peux répondre en ce qui me concerne je vous considère comme un grand sismographe parce que vous annoncez des tremblements de civilisation c'est un tremblement de civilisation c'est un tremblement de civilisation et pour revenir sur la notion de nombre comme le disait Stéphane en effet je crois que c'est le centre non pas de la compréhension mais de la distinction par exemple une particule deux particules trois particules se comportent comme Stéphane le disait elles adoptent tous les états possibles on appelle ça le principe de superposition mais mille particules ou un milliard de particules se comportent comme des objets nets et repérables distinguables c'est du moins ce que nous apprend la mécanique quantique et c'est sur ce sujet même que les recherches avancent le plus actuellement notamment le prix Nobel de cette année a été décerné pour récompenser l'étude du comportement d'une particule et bien cette particule est partout c'est souvent et ce truc c'est la nature c'est dans l'espagne autre chose Et elle est immortelle Benedy Immortelle Et cetteунme c'est만 qui ne Like Et elle est mortelle C'est mortelle C'est mortelle Et elle est immortelle qui aime bien la musique, surtout la musique classique. On a discuté de ce sujet, c'est-à-dire que notre époque démocratique, par rapport à l'époque de la musique classique, il y a une différence. Parce qu'à cette époque-là, il peut y avoir 5 000 Mozart, mais la situation a fait qu'un seul Mozart a pu s'émerger, a pu être connu. Aujourd'hui, si c'était toujours le cas, ces 5 000 Mozart seront tous connu. Mais pour moi, à une époque, il y a 5 000 Mozart, 50 000 Mozart, ou 500 000 de Mozart, il n'y aura plus de Mozart. Donc pour moi, mon explication, c'est que quand ce n'est pas un seul sourire, mais 5 000 sourires, eh bien, c'est la suppression de ce sourire. On peut très bien mettre côté-à-côte. C'est deux types de tableaux d'Yu Min-June. Dans l'un, vous avez une reproduction à l'infini des sujets, et dans l'autre, c'est la suppression du sujet. Vous êtes face à un décor vide. Eh bien, quand ils sont mis de côté-à-côte, c'est tout à fait significatif. Donc, là, il y a une question de la science ou de l'artiste. C'est une question de l'artiste. C'est une question de 0 et de l'artiste. C'est une question de l'artiste. C'est une question de l'artiste. Je crois que là, nous sommes devant une équation mathématique. C'est-à-dire, c'est depuis 0 jusqu'à l'infini. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Alors, se pose alors la question, qu'est-ce qui est le reste ? Qu'est-ce qui est de plus et de trop ? Ça, je trouve très intéressant. Parce que si 5 000 sourires, ça n'est plus de sourire. Si tous ces visages, ça n'est plus de visage, est-il en train d'effacer les deux derniers tableaux dans la salle au fond, au sous-sol, ici à la Fondation Cartier ? Il n'y a plus de visage. Il y a les restes d'un visage qu'il fait disparaître. Est-ce qu'il est en train, dans son œuvre et dans sa réflexion, de nous conduire dans ce que vous décriviez à l'instant ? C'est-à-dire de nous conduire dans la disparition ? C'est ça qui est intéressant. et le dessin était entre elle. Une autre choses pour le dessin. Elle a reçoit un peu plus de faire. La sorte de dessin est à écrivain. Elle a resté l'impression que les dessins. Elle reste à être qu'un autre chose qui est lâche. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a une phrase qu'on trouve dans l'introduction qui a été écrite par François Julien pour le catalogue de cette exposition, mais cette phrase m'a bien impressionné. Il a dit que le sujet tourne en vide. Le sujet tourne en vide. Le sujet tourne à vide. Est-ce que Wei Mingzhu croit à l'immortalité tel que Michel Cassé l'a proposé à l'instant ? C'est-à-dire l'immortalité de l'atome, l'immortalité de ce qui nous compose, c'est-à-dire aussi du vide, évidemment, puisqu'on en parlait. Merci. Je vous remercie de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Je ne crois pas à l'immortalité. Ce qui est formidable, c'est que c'est quand même un pessimiste qui n'arrête pas de se marrer sur tout cet amour. C'est ça qui est extraordinaire. Décidément, on est toujours dans cette espèce de jeu permanent avec lui-même et avec tous les autres. Décidément, on a besoin d'une sorte d'équilibre intérieur. En fait, pour revenir sur la mort, la mort est sociale. Une particule ne meurt pas. Décidément, on a besoin d'une partie de l'écriture de l'écriture. Mais en Occident, on dit que ce particule est créé par Dieu. Oui et non. On peut dire que la mécanique quantique fait valoir justement le hasard et non pas une intention au fond. C'est très intéressant aussi parce que quand on parlait, il y a un instant du prix Nobel de physique, Serge Haroche. Il dit qu'il y a quelque chose de très important dans le champ de la recherche qui est l'intuition. Il y a le raisonnement mathématique, le calcul, la méthodologie. Et puis, aussi important que tout ça, l'intuition. Et c'est intéressant de voir le rapport qu'il peut y avoir, la relation qu'il peut y avoir entre l'intuition, ce qui est au-delà des mots, comme vous le disiez tout à l'heure, et le réalisme cynique, j'insiste sur la définition. Intuition et réalisme cynique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ma compréhension de l'intuition, c'est quelque chose qui... qui arrive, mais sans peut-être passer par les cerveaux. C'est-à-dire sans réflexion, sans aucune étude ou analyse. C'est quelque chose qui vient directement de votre intérieur, de votre sentiment. C'est votre indiction, quoi. C'est-à-dire, quand je crée mes œuvres, et bien, je ne passe pas du tout par cette phase de composition, de réflexion, ou de... pour mûrir. C'est vrai que je fais un croquis, mais c'est un petit croquis. Et à partir de ce croquis, je réalise directement ma toile. C'est justement, le but, c'est de préserver ce qui est ressenti en direct. C'est de préserver mon premier sentiment. L'inconvénient, c'est que mes tableaux pourraient contenir des... des défauts, c'est-à-dire des détails qui n'ont pas été bien traités. Il peut dire que la technologie est pas bonne, ou qu'il peut dire que c'est un genre de souci. Mais ce truc, à moi, c'est un peu de活力. Vous pouvez la considérer comme une technique mal maîtrisée, ou encore, vous pouvez penser que c'est un peu trop rudimentaire, mais je crois que c'est justement ça qui permet de conserver le sens même de la toile. La vitalité. Et la vérité ? Et la vérité ? Qu'est-ce qu'il en fait de la vérité ? La réalité, c'est quelque chose de très important. Je crois que la réalité à laquelle nous sommes. confrontés aujourd'hui n'est plus celle du passé. Elle n'est pas non plus celle à laquelle sont confrontés les scientifiques. La réalité, pour moi, c'est le vrai sens qui est caché entre deux, trois, voire quatre choses. C'est ce sens-là, c'est cette réalité-là que vous devez trouver. En fait, sur le problème ou la question de la réalité, ce que je serais enclin à dire, c'est que la réalité est définie par la théorie. Il n'y a pas de réalité indépendante. Il n'y a pas de réalité indépendante. Mais ça, c'est la vision scientifique. Donc, quelle serait votre vision de ce qu'on pourrait appeler, en première approximation, la réalité ? Parce que la réalité, c'est une chaussure dans laquelle on peut mettre n'importe quel pied. Parce qu'en significance. sur une question entre c'est logique et dans le passage. C'est XL, qui pour moi était la présence? Quelqu'un truc, oui. Quelqu'un truc, oui? C'estément pour un truc. Sun est présent. ошler learn la occupation. Enンタogoante, qui n'est pas trop… manne fait l' Monsieur, quel est bien pour ça. Oui. Au second, mais rien. avec l'évolution de l'histoire de l'humanité et bien cette réalité qui est vue par l'artiste et bien il a évolué avec le temps mais est-ce qu'elle est transcendante ou est-ce qu'elle est émanente est-ce qu'elle est à l'intérieur du monde ou est-ce qu'elle est à l'extérieur dans le ciel la réalité est-ce que la réalité c'est ça c'est ça c'est une réalité qui exist dans l'art pictural. Lui, il a dit quelque chose de très connu, c'est-à-dire que lui qui est photographe français très célèbre, il dit « je ne photographie pas ce que les gens voient, les gens voient ce que je photographie ». Je comprends. Qui s'est horizontalisé, où toute l'information circule dans tous les sens, toutes les images, craint-il que ce monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui nous conduise, nous tous, nous tous, là ? C'est-à-dire à une sorte de normalisation de tout et aussi de l'art. Merci. 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 C'est pour dire que la différence existe réellement. Il existe en France un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Jean-Michel Ribes et qui a instruit une politique pour son théâtre qu'il a appelé le rire de résistance. Alors si on accepte ce qu'il vient de nous dire que le monde ne va pas aller vers l'uniformité, est-ce qu'en effet c'est le rire qui peut être véritablement pour nous tous un outil de résistance ? Merci. est-ce que ça pourra jouer ce rôle là ? Le rire ? Si c'est lui qui pose le question. Je pense que ça pourrait être une question. C'est-à-dire que c'est un rôle de la scène. Je pense que c'est une grande chose qui peut être une chose à dire. C'est-à-dire que c'est un rôle qui peut être une chose à dire. trop lourdes sur l'épaule d'un peintre ? Est-ce qu'il rit beaucoup ? Est-ce qu'il rit naturellement ? Il m'arrive très souvent de rire mais je me suis rendu compte que même quand on rit on ne peut pas maintenir ce rire trop longtemps C'est-à-dire que quand vous riez pendant une minute deux minutes, voire plus longtemps les autres vous croiraient malades C'est de rire Est-ce que le physicien veut conclure ? Ce serait une bien grande responsabilité Je ne peux qu'en rire Est-ce qu'il a été une toute dernière chose ? Est-ce qu'il est surpris ? Est-il surpris par nos réactions ? par la façon que nous avons avec une culture différente avec un regard différent avec une vision qui a toujours été trop, certains le disent et ils ont raison peut-être aujourd'hui trop occidentale Est-ce qu'il est-ce qu'il est surpris par nos réactions face à sa peinture ? Non, je ne suis pas surpris et au contraire, je trouve ça très bon et à nous aussi Merci beaucoup Merci beaucoup et bravo Merci Merci Applaudissements Applaudissements Merci Applaudissements Merci Applaudissements 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 Applaudissements